Il n'est pas majoritaire dans le monde musulman, mais il est majoritaire en termes de publication sur l'islam. C'est-à-dire que, par exemple, toute personne qui, à un moment donné, veut s'informer sur l'islam et qui veut aller acheter un livre sur l'islam sera beaucoup plus susceptible de tomber sur un ouvrage à caractère salafiste. Ce qui ne veut pas dire que les musulmans, dans leur pratique au quotidien, sont salafistes. Le salafisme est un courant fondamentalement récent dans l'histoire de l'islam. Ce n'est pas un courant qui s'ancre dans l'orthodoxie. Par exemple, à l'époque même de l'Empire ottoman, le wahhabisme, si on peut assimiler le salafisme au wahhabisme, en tout cas, c'est ma position, le wahhabisme était une excroissance de l'islam. Les wahhabites n'étaient même pas considérés comme musulmans par les ottomans. Donc, globalement, cette espèce de discours exclusiviste qui avait pour objectif de se prendre pour l'incarnation de la vérité en transcendant toutes les écoles théologiques et en se prenant soi-même pour celui qui allait accéder à la vérité en lisant le texte, c'est un phénomène tout à fait récent dans l'histoire de l'islam. Ce n'était pas du tout un phénomène, comment dirais-je, qui a perduré dans le temps. Ça n'a jamais été considéré comme une position acceptable selon même l'orthodoxie sunnite. Je ne suis même pas en train de parler d'ici d'autre chose. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que les musulmans entendent et comprennent. Ils doivent impérativement se plonger dans l'étude de l'histoire de leur propre civilisation pour comprendre comment les courants ont interagi les uns avec les autres et comment au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, un courant qui s'appelle le courant wahhabite est devenu ce qu'il est devenu et comment cet islam sectaire, bédouiniste, est devenu la norme aujourd'hui et a complètement pris en otage la religion dans un espèce de carcan ultra-littéraliste qui n'a strictement rien à voir même avec l'essence de cette religion. C'est plus du bédouinisme que de l'islam. Sous-titrage Société Radio-Canada